Vers le développement de l'agriculture biosaline en Afrique. L'agriculture biosaline permet de produire avec environ 20 grammes de sel par litre d'eau dans le sol. La salinité des sols empêche la culture de la plupart des plantes, mais grâce à la recherche scientifique, il est désormais possible de développer l'agriculture dans les zones à forte teneur en sel. Par exemple, la culture du quinoa, une plante résistante à la salinité du sol, avec des rendements de 3 tonnes à l'hectare, permet aux femmes de la région de Lahayoun au Maroc de produire un plat de couscous original avec 6 céréales. On leur a dit, écoutez, vos maris produisent du quinoa, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous connaissez comment faire le couscous 5 céréales, qui est déjà un couscous local de la région du Sud, connu, pourquoi ne pas le développer davantage ? Et on a innové avec les femmes des agriculteurs ce produit, qui aujourd'hui, ils sont en train de commercialiser, on est en train aussi de le certifier pour qu'il devienne exportable. Et on est en train aussi d'aller vers le scale-up de ce projet. L'enjeu de la maîtrise de l'agriculture biosaline est très important. On estime à plus de 27 milliards de dollars les pertes de récolte liées à la salinité du sol, d'où la nécessité d'identifier et promouvoir des cultures appropriées sur des surfaces auparavant impropres à l'agriculture. Ne me ramène pas une plante qui a été améliorée au Canada et tu me dis que ça va faire bien au Mali. Il faut qu'on fasse notre propre amélioration, il faut revenir dans les plantes que nos ancêtres, ils utilisaient. Si je parle du Sénégal par exemple, le millé faisait partie du pays. Mais maintenant, le millé est en train de revenir, mais juste pour les riches, parce qu'il est devenu très cher. Alors que ce qu'il faut faire, c'est le ramener pour tout le monde à un prix abordable. Le premier forum sur l'agriculture biosaline de La Ayoun vise à développer le potentiel agricole des zones désertiques, jusqu'à présent peu utilisées, mais qui peuvent être bénéfiques à l'agriculture. Le forum va également apporter des solutions à la forte pression exercée sur la demande en eau d'irrigation dans les zones arides, grâce à l'utilisation des eaux somatres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !